Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Les élections municipales approchent à grands pas au Burkina Faso en attendant le 22 mai. La campagne se poursuit pour les 85 partis et regroupements de partis en lice. Pour ce scrutin, les enjeux de ce vote s'est à suivre dès le début de ce journal. Et au Rwanda, le 26e Forum économique mondial pour l'Afrique s'est ouvert ce mercredi à Kigali. Plus de 1200 participants issus de plus de 70 pays sont présents. Puis l'organisation du Festival international de la satire d'Abidjan va bon train en Côte d'Ivoire. Le thème de cette année se centre notamment sur les apports culturels de la satire. Rendez-vous le 17 novembre. Mais avant de développer cette titre reprise aux commores depuis ce matin de l'élection présidentielle dans 13 bureaux de vote sur l'île d'Anjouan, ce nouveau scrutin a été ordonné par la Cour constitutionnelle en raison d'irrégularités constatées lors du second tour. Le vote de ce mercredi est susceptible de modifier les résultats provisoires de la CENI compte tenu de l'écart minime séparant celui qui avait été donné vainqueur, Azali Asoumani, de son principal rival, Mohamed Ali Soali. Les Burkinabés sont appelés aux urnes le 22 mai prochain pour les élections municipales. Ces élections devraient mettre fin au long processus électoral enclenché depuis l'ouverture de la transition politique post-insurrectionnelle. La tenue de ce scrutin tournera ainsi définitivement une page de l'histoire Burkinabé, celle de la transition. Au Burkina Faso, les électeurs sont appelés aux urnes pour les élections municipales le 22 mai 2016. Ce sont plus de 156 693 candidats qui vont à la conquête des 19 624 sièges. Parmi les 85 partis politiques et coalitions en lice, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti au pouvoir qui, selon les observateurs, essaiera de confirmer son leadership politique à travers ce municipal. De l'autre côté, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré, compte revenir en force sur la scène politique burkinabée à travers ses élections. L'enjeu aujourd'hui purement politique, c'est ça, est-ce que le MDP va confirmer son leadership ? Il y a des éléments à surveiller. Il y a l'éretien du pouvoir du CDP, on ne sait pas ce parti, comment il va rebondir, parce que c'est un parti qui maîtrisait quand même, qui était vraiment établi au niveau national. À la base, il y a encore des ressorts. Maintenant, un autre parti dont le résultat sera très surveillé, c'est l'IPC de Zéphirin-Gabré. Ces élections constituent l'occasion pour les populations burkinabées de participer au développement de leur localité à travers la désignation des conseillers municipaux. Cependant, depuis l'ouverture de la campagne le 7 mai 2016, l'engouement reste faible dans les villes et villages du pays. Il y a beaucoup plus d'attentes au niveau national. L'économie ne va pas bien, la sécurité, est-ce que c'est au niveau communal qu'il y aura les réponses ? Les gens regardent plus l'exécutif aujourd'hui en termes de l'attente que les responsables communaux qui doivent gérer les affaires locales. De Ouagadougou à Boubou-Doulasso, on ne sent pas effectivement l'engouement. Peut-être qu'on a au début de la campagne, mais généralement, une bonne campagne, on sent avant. Les élections municipales devraient permettre au Burkina Faso de parachever son long processus politique post-insurrectionnel. La tenue de ces municipales tournera définitivement une page de l'histoire du pays des hommes intègres, celle de la transition politique. La 26e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique s'est ouverte ce mercredi à Kigali. Des paiements par téléphone mobile au drone pour acheminer des vaccins. Pendant trois jours, décideurs, entrepreneurs et membres de la société civile vont discuter des opportunités de l'économie numérique pour le développement de l'Afrique. Un développement qui ne peut s'opérer sans l'implication des nouvelles générations. La jeunesse est également au cœur de ce 26e Forum économique mondial qui se tient au Rwanda. Nous sommes ici dans le premier débat de cet événement mondial au sein de la Faculté de l'économie et des affaires à l'Université du Rwanda à Kigali. Un panel d'éminentes personnalités, dont Donald Kabiruka, dirige la discussion avec les étudiants. Ici, l'accent a été mis surtout sur la responsabilité des jeunes à faire rayonner le continent africain dans les prochaines années. La génération passée, je veux parler de vos prédécesseurs ont lutté pour les indépendances et posé les fondations pour une Afrique unie. Maintenant, c'est à votre tour de franchir un cap, c'est-à-dire celui de faire rayonner notre continent. Vous en avez les capacités et vous devez travailler en commun accord avec les autres jeunes africains pour garder l'esprit du panafricanisme gage d'un essor durable. La jeunesse fait aujourd'hui plus de 60% de la population africaine, une population estimée actuellement à 1 milliard d'habitants et qui avoisinera 3 milliards en 2050. De nombreux jeunes entreprennent pour atténuer la problématique du chômage, mais aussi pour donner un nouveau visage à l'Afrique. Les rayonnements de l'Afrique, je compte bien y prendre part parce que moi, principalement, je suis dans l'industrie des films et je crois que ça, c'est un point de vue qui est aussi global parce qu'en jouant des films, on montre ce qu'on peut faire, on montre ce qu'il y a à improuver dans l'Afrique. Je crois au rayonnement de l'Afrique. Les Africains doivent apprendre beaucoup du Rwanda, car il y a 20 ans, nous étions en arrière, mais aujourd'hui, nous faisons la fierté du continent dans divers domaines, donc le rayonnement de l'Afrique est bien possible. Rappelons que plus de 1 200 participants prennent part à cette 26e édition du Forum économique mondial. Les discussions qui prendront fin le 13 mai 2016 tourneront autour de la transformation numérique de l'Afrique. Et sachez que vous pourrez suivre après ce journal et en direct de Kigali ce forum, forum dédié donc au développement du continent. La capitale ivoirienne accueille actuellement une exposition de dessins satiriques sur l'histoire politique du pays, histoire notamment de la crise de 2010. Cette initiative entre dans le cadre de la promotion de la 3e édition du Festival international de la Satire d'Abidjan qui aura lieu en novembre 2016. Les précisions d'Ibrahima Dumaba. La capitale ivoirienne, Abidjan, accueille une exposition de dessins satiriques. L'événement est axé sur le parcours politique du pays. Les artistes ont mis en valeur les différentes étapes historiques de la scène politique avec notamment ces pages noires marquées notamment par la crise de 2010. La création artistique se positionne ainsi comme facteur de paix social. La démarche donc se veut en quelque sorte une démarche dans le sens de la cohésion sociale en faisant en sorte que soit dédramatiser sous leurs plumes les faits les plus dramatiques de notre pays. Mais cela permet donc justement d'atteigner les clivages politiques que vous le savez qui sont souvent sous détention. Et du coup, on regarde avec un regard beaucoup plus détendu, beaucoup plus décontracté des faits qui nous ont fait par le passé, qui nous ont fait pleurer. La culture et l'art occupent une place de choix dans la société ivoirienne. Les pouvoirs publics et les artistes font la promotion de la paix à travers les rencontres culturelles. Les professionnels de la culture allient création artistique et création de richesses. La bande dessinée intitulée On va ou là a été l'attraction des visiteurs. La Côte d'Ivoire, si vous faites attention, a une culture, une identité culturelle qui est fortement satirique. Donc il s'agissait pour nous de donner simplement la place qu'il fallait à cette culture ivoirienne satirique. Vous savez qu'on rit de tout. En Côte d'Ivoire, même nos faits les plus dramatiques, on en rit. Toujours avec le dessin, avec la musique aussi, vous le savez, le zouglou, etc. avec également l'humour. C'est toutes ces créations-là auxquelles nous voulons donner une plateforme pour s'exprimer et pour pouvoir se vendre. Cette année, la troisième édition du Festival international de la satire d'Abidjan a pour thème « Conscience nationale et émergence sociale. Quel apport de la culture satirique en Côte d'Ivoire ? » Plus connu sous le nom de Satire Day, l'événement aura lieu du 17 au 19 novembre 2016. Et du 11 au 16 mai 2016, Saint-Louis du Sénégal célèbre la 24e édition de son Festival international de jazz. Il s'agit là d'un événement incontournable du paysage culturel africain. L'interdiction a donc été levée la semaine dernière. Les autorités ont annoncé par ailleurs un renforcement de la sécurité en raison des récentes attaques terroristes dans la région. Et donc, la 26e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique a été lancée ce mercredi comme je vous le disais tout à l'heure. Il a été lancé à Kigali. Plus de 1200 participants issus de plus de 70 pays sont présents. Africa 24 vous fait vivre en direct de Kigali cet événement. Regardez.